Salut mesdames, mesdemoiselles et messieurs, chers fidèles téléspectateurs de Golf TV Africa. Eh bien, dans le dossier culture de cette semaine, nous recevons pour vous un artiste béninois. Il s'agit d'un des artistes béninois les plus cotés et les plus respectés dans le milieu de l'industrie musicale. Sa musique force l'admiration, non pas à cause de son charme, de son élégance et de sa très grande humilité, mais plutôt à cause des différentes thématiques qu'il aborde dans ses différentes oeuvres musicales. Il s'agit bien évidemment de Belmond Z. Belmond Z, bonjour et merci d'accepter notre invitation. Bonjour, bonjour, c'est moi qui vous remercie. Belmond Z, en 2012, tu as été victime d'un accident de circulation qui a failli te rendre handicapé. Mais grâce à Dieu, tu t'en es sorti, même si aujourd'hui tu traînes encore les séquelles. Mais comment est devenue ta vie musicale après ce drame ? Est-ce que tu as poursuivi avec la musique ? Oui, bien sûr que j'ai continué avec la musique parce qu'avant l'accident, je ne faisais pas autre chose. Je ne faisais plus de la musique, donc après l'accident aussi, quand je me suis remis, j'ai continué avec la musique normalement. C'est vrai que j'ai mis du temps à reprendre, j'ai mis du temps à reprendre parce que quand vous êtes, en tout cas, je suis diminué physiquement, mais par la force des choses, par la grâce de Dieu, je tiens debout, je tiens debout et j'ai repris. Belmond Z, vous avez habitué vos fans et le public béninois à un genre musical. Le satsa surtout, est-ce que c'est votre genre musical de prédilection ? Encore, surtout cette année, la chanson que je viens de lancer, le titre Petite Joie, c'est de la salsa. Et ça annonce une série de salsa que je vais sortir. J'ai compris que beaucoup aiment la salsa. En tout cas, beaucoup aiment surtout quand je chante la salsa, ils aiment ça. Et aussi, n'oublions pas, le numéro un d'Abélinois, il adore la salsa. Donc, peut-être, qu'est-ce qu'il sait ? Un jour, je serai invité à la presse devant lui et lui faire plaisir. Donc, je vais sortir une série de salsa pour le bipper aussi. Lui aussi, je vais le bipper pour voir si beaucoup de choses vont changer de mon côté aussi. Pourquoi pas ? Mais pourquoi avoir fait ce choix en tant que jeune ? Parce qu'on voit beaucoup de jeunes qui sont dans le hip-hop, dans le rap et autres, et autres choses. C'est un genre musical qu'on pense être pour une classe. C'est ça, on va démystifier ça là maintenant. C'est ce que moi, je me suis assigné cette mission-là. D'abord, si vous regardez le clip que j'ai sur, je sors là là maintenant. C'est pour faire danser, surtout les jeunes aussi. La salsa, c'est parce que tout le temps, les gens viennent en costume, avec sombrero, tout ça, on se dit que c'est pour les vieilles personnes. C'est pas pour les vieilles personnes. La salsa, ça n'a pas de génération. D'ailleurs, ça traverse toutes les générations. C'est une musique responsable de toutes les générations. Que tous ceux qui aiment la bonne chose, doivent aimer. C'est de la bonne musique, la salsa. C'est une musique que même si vous n'aimez pas, vous ne savez pas danser ça, quand ça sonne, vous la tête, au moins vous faites la tête. C'est la salsa. Je ne sais pas comment l'expliquer. Mais comment vous êtes allé vers la salsa ? Qu'est-ce que vous avez... Oui, au départ, je ne faisais pas la salsa, mais il s'est fait qu'à un anniversaire d'un papa qui fêtait 16 ou à 10 ans à l'époque, dans mon quartier, on m'a sollicité à chanter pour lui, à chanter un truc d'anniversaire pour lui. Et il s'est fait que ce que j'ai chanté, c'était de la salsa, ce que j'ai composé, c'était de la salsa. Et c'est cette chanson qui marque beaucoup les anniversaires aujourd'hui. Et yom, 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 et yom. Voilà, donc c'est pour le vieux que j'avais chanté ça. Et ça a pris tout le monde, je me disais, ah, mais, waouh. Et des musiciens m'ont approché pour me dire, attends, toi, on te préfère beaucoup plus dans la salsa, avec ta, grosse, voilà. On te préfère beaucoup plus ici. Ressais encore, ressais encore, ressais encore. Et c'est en réessant que j'ai chanté Daï Daï Compétition, et c'était à Total, donc je me suis casé. C'est comme ça que vous avez continué l'aventure avec la salsa. Alors comment voyez-vous, en tant qu'acteur du milieu, le showbiz béninois aujourd'hui ? Le showbiz béninois, bon... C'est vrai, le showbiz dans tous les pays, c'est... C'est... Une jungle, hein. Le showbiz dans tous les pays, c'est quand même... Chez nous ici, là, y'a la beninoiserie qui s'ajoute. Y'a... Y'a que... Les gens sont méchants, volontairement, quoi. Entre vous, entre acteurs... Oui, plein, ils sont plein, ils sont... Vous mettez quoi dans mes méchancetés ? Y'a des chanteurs, par exemple, quand vous allez à un spectacle avec eux, quand on vous applaudit mieux qu'eux, là, eux, là, vous avez souci avec eux. Je dis quand on vous applaudit mieux qu'eux, plus qu'eux, ou quand on vous, on... Y'a ça... Je sais de quoi je parle. C'est-à-dire que c'est vous, artistes, qui constituez vos propres malheurs, c'est ce que vous voulez dire ? Non, mais comme dans tous les métiers, hein. C'est comme ça. C'est comme ça. Comme dans tous les métiers. Mais pourquoi la musique béninoise a du mal à être exportée comme la musique ivoirienne, par exemple ? Parce qu'il n'y a pas encore un dirigeant qui veut faire de la musique sa... Comment je dis ? Sa priorité. Sa priorité. Elle, c'est sa priorité. Pour que ça décolle, il faut forcément... Une politique. Une politique, quoi. Les gens, quand ils chantent faux, ailleurs, ils nous font consommer ça. C'est à cause de quoi ? Aujourd'hui, par exemple, en Afrique, dans la sous-région, c'est une chaîne de télévision qui impose des artistes. Qu'on veuille ou pas, c'est une chaîne de télévision qui dit la loi, qui impose des artistes qu'on doit inviter sur les scènes. Mais qu'est-ce qu'il faut faire pour changer la donne ? Mon frère, si aujourd'hui, l'État béninois dit que Belmond Zède sera connu sur toute la planète-là, je serai connu. Je suis là. C'est clair, c'est là. C'est un réseau, c'est là. Il suffit d'une volonté politique. Oui, c'est la volonté. Il suffit d'une volonté. Belmond Zède, nous allons, nous tendons déjà vers la fin de cet entretien, mais nous allons quand même vous permettre, et ça pour le plaisir de nos fidèles téléspectateurs qui nous suivent en ce moment, et pour vos fans également, vous permettre de frudonner quelques chansons phares de vos différents albums, pour ne serait-ce que quelques petites secondes, pour le plaisir de nos téléspectateurs. Merci à vous, Belmond Zède. Merci à vous également, chers fidèles téléspectateurs de Golf TV Africa. Nous sommes au terme de cet entretien. C'est le dossier de culture de cette semaine. Nous avons reçu pour vous Belmond Zède. Vous pouvez nous suivre sur nos différentes pages Facebook, Twitter, YouTube, Odyssée. Vous pouvez nous suivre également sur notre page officielle au www.golfgroup.com pour suivre l'intégralité de cet entretien avec Belmond Zède. Merci de votre attention. Au revoir. A tout de suite. Merci. Merci. Merci.